Une grande satisfaction parce qu'on savait que ce match allait être compliqué contre Valenciennes. C'est une équipe, comme vous l'avez vu ce soir, qui défend très bien, qui a la capacité aussi à se projeter vite vers l'avant. En première mi-temps, ils ont manqué un petit peu le coche en ratant quelques occasions. Nous aussi, on en a eu aussi en première mi-temps qu'on n'a pas su mettre pour s'ouvrir le match. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps où on a eu beaucoup plus de possessions. On a su aussi les faire un petit peu déjouer. On avait un petit peu, à la mi-temps, modifié certaines choses. Et puis aussi ce coup de pied arrêté qui nous fait encore du bien, où on les travaille, on les met en place et on sait aussi qu'on a des joueurs de qualité là-dessus. Donc ça peut nous ouvrir les matchs et ce soir, c'était très bien. Nous, aujourd'hui, ne pas prendre de but, ça nous permet de gagner puisqu'on sait, et je leur ai dit depuis le début de l'année, qu'on est capable de marquer à tous les matchs. Donc après, à partir du moment où on n'en prend pas, la logique est que tu peux les gagner. De toute façon, pour pouvoir avancer dans ce championnat, il faut faire des séries. Malheureusement, on en a fait aussi des négatifs. Donc, comme je disais aux joueurs, on avance. On sait aussi qu'on est passé par des périodes un petit peu plus difficiles. Et donc, peut-être que ça va revenir à un certain moment. Donc, le fait d'avoir pris 25 points ce soir nous permet d'avoir un matelas qui est intéressant, tout en donnant de la confiance aux joueurs. Malgré tout, il y a quand même deux suspensions qui vont arriver. Avec Iki et Pape ce soir qui prend un carton rouge. Donc, ça va encore pénaliser notre équipe. Donc, voilà, on va essayer de s'accrocher parce qu'on n'a pas non plus un effectif pléthorique. Mais les joueurs qui sont rentrés ce soir m'ont donné satisfaction. Donc, voilà, on va essayer de travailler pour essayer d'enchaîner. Parce qu'on a un match qui va arriver à Nancy qui va être très compliqué.